3, 4... Ça sonne un peu bizarre, tu devrais jouer un là. Non, un là, comme ça. Les gars, vous me prenez la tête pour rien, c'est de la physique. C'est à dire que la physique peut expliquer la différence entre le son de ma trompette et le son de sa plute ? Bien sûr ! Ah, mais ça me donne une idée d'épisode, ça ! La science et la musique. Allez, faisons ça ! Connaissez-vous la définition physique d'une note ? Et comment ces instruments jouent ces notes ? Vous le saurez bientôt. Envoyez le générique. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de musique et de science. On va commencer par la base de la musique. Le ciment à partir duquel sont bâtis les partitions. Les notes. En musique, une note désigne soit le symbole qui va permettre de déterminer la hauteur et la durée d'un son, soit simplement la hauteur de ce son. Voyons un peu comment cette hauteur est définie scientifiquement. Comme vous le savez peut-être déjà, la base d'une note pure, c'est un son composé d'une seule fréquence. Par exemple, le fameux La 440 est obtenu en faisant vibrer l'air 440 fois par seconde. Merci pour la transition. Hein ? Ben, regarde ton script. On doit parler des différents types d'instruments et de comment ils sont différenciés. Ah ! True story. On distingue trois grandes familles d'instruments. Les vents. Les cordes. Et les percussions. Comme leur nom le laisse deviner, le son des instruments avant est produit en soufflant dedans. En gros, pour faire du son, il va falloir avoir un mécanisme qui vient faire vibrer l'air à partir du souffle. Pour vous en expliquer le principe, on va se servir d'une flûte à bec. Dans ce sens, ça ne marche pas. Lorsqu'un musicien souffle dans une flûte, c'est le biseau qui crée le son, en redirigeant le flux d'air dessus, dessous, dessus, etc. L'onde créée par le biseau se déplace dans la flûte avec une vitesse définie. Il se trouve que lorsqu'elle arrive à un trou, elle va être reflétée. C'est donc la longueur entre le biseau et le premier trou ouvert qui définit le nombre d'allers et retours que fait l'onde par seconde dans la flûte. Et donc la fréquence de l'onde, c'est-à-dire la note. Pour changer la hauteur de la note, il suffit de changer la longueur du tube, par exemple sur une flûte, en bouchant ou débouchant des trous. Sur un bois, on bouche les trous. Sur un cuivre, on rallonge le tube, la plupart du temps en appuyant sur des pistons. Et sur un orgue, on change tout simplement de tube. Sur les instruments à cordes, la vibration de l'air est obtenue en faisant vibrer une corde qui est accrochée entre deux points. En jouant sur la tension et la longueur de la corde, on change la hauteur de la note. Enfin, dans le cas des percussions, on vient taper sur l'instrument pour faire vibrer l'air autour ou alors dans une cavité ouverte. Il y a ensuite deux possibilités pour changer la hauteur de la note. Soit on change la taille de la cavité, soit on rajoute une membrane sur l'ouverture. Cette dernière peut être plus ou moins tendue. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence entre le là d'une flûte et le là d'une trompette ? Lorsqu'un instrument de musique joue une note, le son émis n'est en fait pas composé que d'une seule fréquence. Oui, parce qu'en fait, un son composé d'une fréquence pure, c'est plutôt moche. Le son joué est composé de tout un tas de fréquences qui sont des multiples entiers de la fréquence initiale appelée fondamentale. On appelle ces multiples des harmoniques. Pour le là 440, les harmoniques sont donc 880 battements par seconde, 1760 battements par seconde, 3520 battements par seconde, et ainsi de suite. Ce qui fait la différence entre un là joué par une trompette et un là joué par une flûte, c'est ce qu'on appelle le timbre. Le timbre d'un instrument est défini par le nombre d'harmoniques et le volume auquel on entend chacune de ces harmoniques harmonieusement harmonieuses. Ou pas ? Pour bien comprendre, voici trois sonogrammes. Un sonogramme est utilisé par les acousticiens, donc moi du coup, pour observer la fréquence et l'amplitude en fonction du temps. Voici un là 440 joué avec une flûte, avec une guitare, et enfin avec une trompette. Il existe des instruments aux comportements inharmoniques. Le son produit par ces instruments n'est pas composé d'une fondamentale et de ses harmoniques, mais de quelque chose de plus diffus. Regardez plutôt. Pour une cloche par exemple, force est de constater que c'est le bordel. Mais alors quand je joue un accord majeur à la guitare ? Oula 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 oula, attendez les mecs, on va peut-être prendre une toute petite minute pour expliquer ce que c'est qu'un accord. Alors, pour vous la faire courte, un accord c'est un empilement de minimum trois notes, composé d'une quinte et d'une tierce. Cette tierce pouvant être mineure, composée d'un ton et demi, ou majeure, composée de deux tons complets, donc un intervalle plus grand. Voilà. Et notre musique actuelle est majoritairement composée d'enchaînements d'accords de ce type. Voilà, et bah écoutez, du coup, je vous laisse reprendre. Merci Captain Oled. Maintenant que vous savez ce que c'est qu'un accord majeur, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi certains accords sont lieux, tandis que d'autres semblent tout droit sortis des abîmes sans fond du désespoir ? En fait, c'est très simple. Si vous prenez les notes qui composent un accord de Do majeur, à savoir Do, Mi et Sol, pour le Do, ces harmoniques sont Do, Do, Sol, Do, Mi, Sol. Do, Mi et Sol sont donc les harmoniques 4, 5 et 6 d'un Do qui se trouve deux octaves plus bas. Et c'est ce qui fait que cet accord sonne bien. Cet épisode n'a fait qu'effleurer l'acoustique musicale, qui est un domaine très large. Mais on espère qu'il vous a plu. Si jamais vous voulez en savoir plus, nous vous invitons à venir voir le live que nous donnerons le 9 juillet à 20h. Pour connaître l'adresse, surveillez les réseaux sociaux, le Facebook, le Twitter ou notre site web. Enfin, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là. A laisser un pouce bleu ou un pouce rouge si ça vous a plu ou non. Et enfin, partagez cette vidéo au maximum. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501